Je ne reprends que très brièvement la parole car il nous faut avancer. Je reprends la parole tout de même pour deux choses. D'abord pour vous rappeler que nous ouvrirons la discussion au terme du troisième des cinq exposés, tout à l'heure vers 11h30, midi moins 25. Et un deuxième point pour vous rappeler une question d'évidence mais qu'on perd quelquefois de vue quand on travaille sur le Second Empire. Nous travaillons sur une épaisseur de temps de deux décennies, c'est-à-dire sous la Ve République, De Gaulle plus Georges Pompidou plus une grande partie de Valéry Giscard d'Estaing. La comparaison naturellement s'arrête là, mais ayez en tête tout au long de ces deux jours cette épaisseur du temps dont nous parlons et aussi cette mutation en cours tout au long de ces deux décennies de la France. Mais sans plus tarder, en le remerciant lui aussi de sa présence, je passe la parole à Arnaud Bertinet qui enseigne l'histoire de l'art à l'université de Panthéon-Sorbonne. Merci et votre sujet, monsieur, cher collègue, les musées des souverains. Vous avez la parole. Pardon. Merci, monsieur le Président. Je tenais d'abord à remercier bien entendu les organisateurs pour ces deux belles journées qui nous attendent. Et sans plus attendre et pour tenir mon temps, autant que faire se peut, je vais commencer cette communication. En décembre 1869, Alfred Milian de Nieukerk, sculpteur, directeur des musées impériaux, surintendant des Beaux-Arts, engagé depuis 20 ans au développement du Louvre, préside une réunion de la Commission des dons pour l'envoi d'œuvres d'art vers la province, écho oublié au geste fondateur de Chaptal en 1801. Il interpelle alors les membres de la Commission en déclarant « Qui peut dire que le Louvre ne sera pas un jour ou l'autre considérablement grandi, qu'on n'affectera jamais aux œuvres d'art l'emplacement occupé aujourd'hui par une caserne, par d'autres services étrangers aux arts ? » Par ces quelques mots, le comte de Nieukerk exprime la volonté et l'ambition qui ont marqué les musées français sous Napoléon III. Images du temps, reflets de la société, le musée peut alors se définir comme une collection d'objets rares et curieux, appartenant à l'histoire naturelle, à la science, à l'industrie, aux Beaux-Arts ou à l'Antiquité, réunis dans un édifice public pour être offerts à l'admiration des connaisseurs, servir de jouissance aux amis de la science et des arts et entretenir, au sein des populations qui se succèdent, le goût de l'étude, le désir de l'instruction et l'amour du travail. Mais comment, d'un instrument politique de la munificence du souverain qu'est le musée au début du régime impérial, alors très éloigné du modèle révolutionnaire français, celui-ci devient-il le symbole d'une volonté publique d'édification du plus grand nombre ? Un outil mis au service de l'utilité nationale, à la chute du Second Empire. Cette question de l'action de la direction des musées impériaux et du transfert du rôle de l'institution muséale, du politique vers le social, de la monstration vers la vulgarisation, a été au centre de nos travaux publiés sous le titre des musées de Napoléon III et d'institutions pour les arts. Vous comprendrez aisément qu'il était impossible, en 20 minutes, de vous présenter la totalité de ces recherches. Aussi est-il paru intéressant de proposer quelques points focaux de l'histoire des musées sous Napoléon III en centrant cette présentation sur l'évolution et la vitalité de l'institution muséale durant les 20 années du régime. Alfred Emilien de Neukerck est désigné par Louis-Napoléon Bonaparte pour remplacer Philippe-Auguste-Jeanron le 25 décembre 1849. En fait, Neukerck va poursuivre les préceptes de son prédécesseur tout en se mettant au service du nouveau régime. Il amplifie notamment les six grands principes de Jean-Rond, inventorier, conserver, décrire, classer, communiquer, exposer, des préceptes que l'on utilise toujours dans les musées actuellement. Avant le coup d'État, Jean-Rond avait tracé les grands axes de développement du Louvre, pour sanctuariser le musée dans le palais, bouleverser la présentation des collections et lancer une politique de catalogage et d'inventaire scientifique et moderne. La fidélité à ses principes et la stabilité de la direction de Neukerck sont à l'origine du développement des musées sous le second empire. Neukerck pense son rôle de directeur dans l'institution. Il dirige, donne des directives, relaie la volonté de Napoléon III. Son manque d'action législative contraint, en revanche, l'institution sans cadre légal réel et celle-ci doit dépendre de la liste civile tout au long du régime. Si Neukerck manœuvre pour étendre le musée dans le palais, vous voyez là le musée en 1867, l'administration impériale, attachée, elle, au symbole du pouvoir politique que représente le Louvre, freine cette conquête. Les travaux menés par Napoléon III limitent le développement du musée par l'implantation de nouveaux services administratifs et empêchent sa méthodomorphose complète en palais des arts. Toutefois, le Louvre, ouvert désormais quotidiennement à tous à partir de l'exposition universelle de 1855, conserve et renforce son statut de musée universel dont les départements sont consacrés à toutes les formes d'art, d'archéologie et d'ethnologie. Ceux-ci s'enrichissent au cours de la période et présentent tous de nouvelles œuvres exceptionnelles grâce aux dons ou aux achats, même si les budgets d'acquisition sont à l'époque bien faibles. Entre 1853 à 1869, plus de 700 nouveaux tableaux sont enregistrés dans le nouvel inventaire du Louvre, auxquels il faut ajouter les œuvres achetées pour les musées du Luxembourg ou le musée d'histoire de Versailles. Des donateurs à la tête de collections d'exception vont, à l'époque du Second Empire, faire œuvre d'hévergétisme à une échelle encore inconnue. Ancien élève de Giraudet, ami du conservateur des peintures Frédéric Rezet, présent dans de nombreuses commissions des musées ou des beaux-arts, Louis Lacaze lègue, le 28 septembre 1869, l'intégralité de sa collection, soit 582 œuvres au Louvre, sans aucune condition. Une salle lui est immédiatement consacrée et présente des œuvres de toutes les écoles européennes, du Pierrot de Watteau au Trois-Grâces de Réunion ou encore au Pied-Beau de Ribeira. Ces tableaux, intégrés dans les collections permanentes, sont étudiés par près de 500 copistes chaque jour à l'époque. Mais malgré une fréquentation que l'on peut estimer, c'est une estimation car le Louvre est gratuit et donc on ne comptabilise pas les entrées, donc cette fréquentation qu'on peut estimer aux alentours de 850 000 visiteurs par an à la fin du régime, dont de nombreux touristes étrangers, l'établissement n'est pas le musée-école attendu par ses détracteurs. Et ces galeries ne sont pas le lieu d'enseignement et d'édification espérés, tant par une certaine élite que par les conservateurs. De fait, le musée du Luxembourg, le musée des artistes vivants, conserve à l'époque ce rôle en enseignant par la création contemporaine l'art aux jeunes artistes. Toutefois, la fréquentation y est peu élevée comparée à celle des autres musées impériaux. Même si les copistes y viennent nombreux, le musée s'éloigne des intentions qui avaient prévalues à sa fondation. Sans réel objectif, sans véritable direction, sans collection permanente, délaissée par le pouvoir politique, d'autant plus que le musée est au cœur du Sénat et que le salon et les expositions universelles lui font, on va dire, une forte concurrence, le musée du Luxembourg devient pour le Second Empire finalement une galerie temporaire et ne joue pas son rôle de musée-école. Le musée de Versailles lui souffre des mêmes maux. Les affrontements entre les deux tutelles dont il dépend, les musées impériaux et les bâtiments civils, révèlent le désintérêt, et le manque de reconnaissance accordée à l'institution muséelle par les administrateurs des ministères régaliens. Confiné dans une routine, le musée de Versailles ne trouve sa raison d'être que par les efforts de son jeune conservateur, d'Orsoulier, qui désire que le musée n'offrit à l'histoire que des documents certains, c'est-à-dire contemporains des faits ou des personnages, bien loin de la vision du musée d'histoire de Louis-Philippe. Attaché à la défense de son musée, Soulier crée de nouvelles salles, cherche à transformer les galeries d'histoire de France bien entendu en les adaptant à l'histoire récente du régime, et propose une nouvelle vision de son institution, caractérisant par sa motivation l'esprit de la génération des conservateurs nommés sous le Second Empire. La direction des musées impériaux connaît en effet un début de professionnalisation. Le système d'un conservatoire créé par Jean Rond et pérennisé par Nieuquerque offre aux conservateurs un outil décisionnel qui leur permet à la chute du Second Empire d'obtenir une plus grande indépendance à l'égard de leur ministère de tutelle. La nouvelle génération de conservateurs, Morel-Fatio, Clément Deris, Théodule de Veria, pour n'en citer que quelques-uns, n'est plus constitué que d'artistes, mais aussi d'universitaires et de spécialistes, bénéficiant toutefois des appuis nécessaires à leur nomination. Ils débutent généralement leur carrière bénévolement avant de devenir conservateurs. L'action de ces conservateurs oscille alors entre inventaires, catalogages et nouvelles présentations des salles du musée. Cette période de stabilité et de professionnalisation est propice à un certain nombre de fondations impériales par la même occasion et qui sont à l'image de la société du Second Empire. Ces trois grandes fondations découlent de la volonté directe de Napoléon III. Pourquoi ? Parce qu'elles vont servir son action politique et sociale tout en lui permettant aussi d'assouvir une passion réelle, celle qu'il a pour l'archéologie et qui vont être aussi, ces trois fondations, l'expression du transfert entre sphère politique et sociale des musées. La première action muséale du nouveau régime est de créer le musée des souverains. Dès 1852, afin de légitimer les napoléonides en les présentant comme héritiers des précédentes dynasties ayant régné sur la France et alors même que l'Empire n'est pas encore rétabli. A l'image de Louis-Philippe qui décidait donc de transformer le palais de Versailles en musée de l'histoire française au service de la dynastie nouvelle, Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, fait installer par Horace de Vielle-Castel au sein du Louvre, un musée formé dans les salles Henri II, Henri IV et autres adjacentes où seront réunis tous les objets ayant appartenu au roi et reine de France ainsi qu'à l'empereur Napoléon. Outil de légitimation du pouvoir impérial, lieu de présentation des reliques de la geste napoléonienne, plus de 30% des pièces présentées dans ce musée en fait glorifient Napoléon Ier. Le musée est clairement un musée aussi du pathos chargé de glorifier le régime. A partir de 1862, les modifications apportées par le nouveau conservateur Henri Barbé-Djouy transforment son propos. De ce musée du pathos, de la geste napoléonienne, Barbé-Djouy tente de faire du musée un lieu d'études pour les ouvriers d'art, sans toutefois parvenir à le transformer en musée populaire, voulu par et pour le souverain. Symbole d'un régime qui a mené la France à sa perte dans la guerre contre la Prusse, vous voyez inscrit en haut « Musée des souverains », le musée ne pouvait survivre au Second Empire et ferme dès le 4 septembre 1870. L'éphémère musée Napoléon III, qui présente durant six mois la collection Campana au Palais de l'Industrie avant sa répartition entre Louvre et les musées de province, doit quant à lui sa fondation à la volonté d'édification des classes ouvrières qui se trouvent dans le césarisme napoléonien. Afin de conserver la prééminence des arts décoratifs français et de fournir des modèles aux ouvriers des industries d'art, notamment face à la création d'un musée d'application, le South Kensington Museum, l'ancêtre du Victorian Albert Museum, pour former les ouvriers anglais, Napoléon III décide d'acheter la quasi-totalité de la collection d'œuvres d'art amassée par le marquis Campana et qui est alors mise en vente parce que le marquis Campana, directeur du monde piété du Vatican, a mis en banqueroute ce monde piété pour acheter cette collection. Sa présentation de cette collection et son avenir seront l'occasion de polémiques extrêmement féroces entre différents cercles intellectuels du Second Empire, notamment ceux de la princesse Mathilde et d'Hortense Cornu, jusqu'à la décision impériale de réunir les œuvres aux collections du Louvre. Orientation qui permet la création des galeries Campana le long de la Seine, qui existe toujours, mais choix malheureux. En effet, le régime n'a pas eu l'audace et la constance de pérenniser un musée consacré spécifiquement aux arts industriels, mais il a par là même aussi finalement définitivement opté pour l'idée d'un musée universel, celle du Louvre révolutionnaire. Enfin, dernière fondation, c'est celle du musée des Antiquités impériales de Saint-Germain-en-Laye, né de la passion pour l'archéologie de l'Empereur et qui, à l'époque, écrit son histoire de Jules César. Désireux que des preuves archéologiques confortent ses écrits, soucieux qu'une meilleure connaissance du passé national se développe, Napoléon III subventionne à l'époque les fouilles de l'Opidum d'Alesia et crée par la même occasion le premier musée de site archéologique français, avant d'investir dans la restauration et la transformation du château de Saint-Germain-en-Laye pour le transformer en musée où la nation française pourra contempler son berceau. Écrin d'une histoire nationale, réponse à une demande forte de la communauté scientifique qui invite la société française à s'intéresser à ses origines, Saint-Germain-en-Laye est finalement la seule création impériale à avoir survécu au régime. Il est également le premier musée qui réunit tous les éléments propices à l'éducation du plus grand nombre et où, dans son catalogue, apparaît pour la première fois le terme de vulgarisation. Gabriel Mortillet y affirme en 1869 que la création du musée de Saint-Germain est une œuvre vraiment grandiose destinée à développer largement les études historiques, destinées surtout à les vulgariser. Enfin, un des grands intérêts du Second Empire en matière muséale se concentre sans doute dans le développement de l'institution en région. En 1865, Philippe de Chenvière, dans un article de la Gazette des Beaux-Arts, développe l'idée d'une pullulation des collections d'œuvres d'art. Suivant un recensement conservé aux Archives nationales et qui dénombre les fondations de musées en France, 289 musées sont reconnus par l'administration des Beaux-Arts en 1884. Sur ces 289 musées, 79 ont été créés entre 1850 et 1870, d'une moyenne d'un peu moins d'une création muséale par an. On est passé sous le Second Empire à quatre musées créés chaque année. L'accélération des créations s'explique aisément si l'on se réfère, par exemple, au propos du comte de Beaumont, sénateur, promoteur de la fondation du musée d'Amiens. Les musées des départements répondent à l'un des plus impérieux besoins de notre époque. Ils sont tout à la fois un but de moralisation et de délassement pour les populations des grandes villes, auxquelles ils offrent gratuitement l'instruction sous l'attrait du plaisir. Il est alors impossible de s'opposer à la fondation d'un musée s'il ne veut pas être taxé de barbarie, comme l'explique Charles Lecoeur, conservateur du musée de Pau. Avec le décret-loi du 22 janvier 1852, la direction de ces musées de province s'ajoute en réalité aux attributions du directeur des musées impériaux. Si l'action de la direction des musées reste discrète, elle n'en est pas moins réelle. Ainsi, un véritable soutien logistique est proposé à certains musées lors de restaurations d'oeuvres ou de propositions d'achats. Et une inspection des musées de province se crée à l'époque. En plus de la charge honorifique et plus qu'honorifique que réelle d'inspecteur des Beaux-Arges en charge des musées de province confiée en 1856 à Arsène-Oussail, Philippe de Chenevière et Louis-Clément de Risse, qui écrivent alors son ouvrage fondateur sur les musées de province, livrent secrètement des rapports extrêmement précis et destinés au seul compte de Nieuquerque après chacune de leurs visites en région. Il faut également alimenter en oeuvre ces nouvelles institutions. En plus des envois annuels du 15 août, vous voyez là une liste de ces envois. Traditionnellement, chaque année, on envoyait des oeuvres qui avaient été présentées au salon vers les musées en région. Et il y en a 2200 qui ont été envoyées pour la période du Second Empire en région, contre 376 sous la monarchie de Juillet. La loi du 25 mars 1869, voulue par le maréchal Vaillant, instaure la mise en place d'une commission chargée de l'envoi massif d'oeuvres d'art vers la province. Cette loi a été mise à mal par les événements de 1870, mais si on avait poursuivi le processus, elle aurait augmenté ses envois vers la province de 1677 tableaux et de 2160 objets d'art. Confronté à un développement sans précédent du nombre de musées sur le territoire, sans avoir la possibilité réelle de s'en occuper, le régime pratique donc une politique de dépôt d'oeuvres sans égale et finalement couronnée par les envois qui auront lieu en 1872. En cela, le Second Empire n'a pas abdiqué son rôle, mais a, a contrario, pleinement tenu compte de ce nouvel enjeu. Envoi d'oeuvres et fondations de musées entrent dans un cercle vertueux, l'un entraînant l'autre, même si, pour réussir à alimenter le processus, l'État privilégie souvent la quantité à la qualité. De même, le Second Empire voit l'érection du premier bâtiment construit ex nihilo pour être un musée et qui entraîne aussitôt d'autres constructions. Le musée d'Amiens, véritable ode au souverain, se présente comme l'exemple homme recherché par les conservateurs dans leur quête d'un musée modèle. Grâce aux réflexions des élites locales, à la stabilité institutionnelle, et au soutien de la direction des musées impériaux, un incroyable musée s'élève en quelques années. Le soutien de Niekerk au projet est tel que plus de 73% des collections de l'institution en 1870 sont des envois provenant du Louvre ou de la liste civile de Napoléon III. Et là, vous voyez en vert la place des dépôts de l'État dans les collections d'Amiens en 1870, et donc entre 1850 et 1870, comparé aux deux musées de région considérés comme les plus importants et les plus beaux à l'époque que sont Nantes et Montpellier. L'apport de cette direction est tel, et si conséquent, que la commission du musée d'Amiens propose même à Niekerk que le musée devienne une annexe du Louvre. 150 ans avant l'inauguration du Louvre-Lens, Niekerk pense y présenter les œuvres de grand format pour lesquelles l'espace fait défaut au Luxembourg. Mais devant le coup de l'opération, le projet est finalement refusé par Napoléon III. Enfin, dernier point que je souhaiterais aborder, la chute du Second Empire en septembre 1970 montre l'importance que le régime accorde au patrimoine national. En quatre jours, le Louvre, sur ordre de l'impératrice, évacue près de 300 toiles jusqu'à l'arsenal de Brest. Ces toiles, parmi lesquelles se trouve la majorité des toiles de la Grande Galerie du Louvre, sont stockées dans des caisses faussement destinées au Gabon et le vaisseau de guerre Lhermione attend dans la rade son chargement si jamais la ville devait être attaquée par les Prussiens. Et si les Prussiens étaient arrivés jusqu'à Brest, le bateau serait parti jusqu'à La Rochelle. Et si les Prussiens étaient arrivés à La Rochelle, le bateau aurait traversé l'Atlantique. Donc, les tableaux évacués sous la garde de Bosse de Tosia, qui est un jeune attaché du Louvre, resteront ainsi plus d'un an à l'abri du siège, puis de la commune. Cette évacuation, doublée de l'envoi d'une circulaire sur la protection des collections des musées de province, vous voyez celle que j'ai retrouvée dans les archives municipales de Bordeaux, est un acte symboliquement fort. Derrière la peur du jugement de l'histoire, celle d'un régime qui aurait laissé détruire les collections du musée du Louvre, transparaît clairement l'existence d'un devoir moral de protection du patrimoine de la nation. Cette décision exceptionnelle pour l'époque fait qu'au départ du comte de Nieuquerque, les hommes qu'il avait nommés par leur travail, leur comportement et leur exemplarité conservent leur poste et participent sous la Troisième République au développement des musées, à l'exception de Nieuquerque qui est parti le 5 septembre 1870. Engagé sous Napoléon III, ce transfert du rôle des musées s'accélère. Le musée, ancien lieu de représentation du pouvoir des princes, déjà redevenu sous le Second Empire un lieu d'études, de formation et de connaissances, s'ouvre progressivement à l'ensemble des classes sociales. Le transfert du rôle des musées d'instruments de propagande au service du pouvoir politique à un outil de mise à disposition des connaissances est inéluctable. Un tel changement fait désormais de l'institution un outil pédagogique de vulgarisation des connaissances et de l'art, dont le Second Empire, avant la Troisième République, a été un acteur majeur. Dans un mouvement synchronique, le musée évolue avec la société. Ce mouvement, né dans les années 1860, est amplifié par une république qui valide les intentions muséales développées sous Napoléon III, tout comme elle met en place, par Jules Ferry, les réformes scolaires proposées par Victor Durie. Si le Second Empire accepte, autorise et organise la transformation des musées pour qu'il constitue un grand projet national, et vous voyez là quelques exemples de ces musées qui vont naître soit sous le Second Empire ou à la suite du Second Empire, il n'a toutefois cependant pas pleinement pris conscience des attentes et de la demande de la société, notamment par l'absence d'une grande loi sur les musées. Et c'est finalement la Troisième République qui verra pleinement s'épanouir l'institution muséale. Mais pas tout de suite, plutôt après la Première Guerre mondiale. Néanmoins, il convient de souligner, à la lumière de ces éléments et de la vitalité des musées de Napoléon III, le rôle qu'ont pu jouer les conservateurs nommés par le Second Empire, confirmés par la Troisième République dans leurs tâches, et leurs successeurs aussi directs, afin d'oeuvrer au grand projet culturel, social et économique qui a animé les musées français. Je vous remercie.